Yvon, vous êtes dans une position plutôt confortable chez BMC. Il y a une avance qui est quand même plutôt pas mal sur une épreuve d'une semaine en tout cas. Aujourd'hui, comment ça va se passer ? C'est une ascension assez difficile, même si on ne la connaît pas trop. On ne la connaît pas trop. Je pense que chacun a des informations. Donc personne ne va être vraiment surpris par la montée. Maintenant, confortable, c'est toujours mieux d'avoir 40 secondes d'avance que de devoir les rattraper. Mais le classement général est loin d'être fini. Aujourd'hui, notamment, c'est une étape très dure. Demain, c'est encore une étape très dure. Et jusqu'à dimanche, avec l'arrivée à Montjouy et le circuit, on sait que ce n'est jamais simple. Maintenant, avec les bonifications, 40 secondes, quand on sait qu'on alloue 10 secondes au vainqueur, ce n'est pas si énorme que ça. L'ascension du jour, vous pouvez nous en dire quelques mots de la présenter ? C'est une ascension qui est régulière. Il n'y a pas vraiment de gros pourcentage. C'est une ascension régulière qui fait pratiquement 10 km. Qui est découverte. Donc, s'il y a du vent, ça peut avoir son importance. Ce n'est pas une ascension vraiment très, très dure. Sauf si certaines équipes entreprennent de la rendre encore plus dure par la vitesse. Je pense que ça va être le cas. Une équipe comme Trek, notamment, a tout intérêt à faire monter très vite et très tôt. Donc, on va voir. Trek Sky aussi. Ils ont l'habitude de faire ça. Guerin Thomas, c'est probablement le principal adversaire, au niveau du temps en tout cas. C'est ça que vous attendez de la part de vos adversaires ? C'est de faire le train très vite plutôt que beaucoup d'attaques dès le pied ? Parce que vous dites que c'est irrégulier. Ce n'est peut-être pas favorable à ça ? Après, ça se dit toujours à la pédale. Je pense que quand on se retrouve comme ça dans un dernier col avec une arrivée au sommet, il faut avoir l'intelligence de prendre les bonnes roues, d'être conscient de sa capacité à gérer un effort sur 10 km. Il ne faut pas s'affoler non plus parce que des fois, de voir des coureurs qui prennent 10, 15, 20 mètres et qui restent là, il ne faut pas non plus… Il faut être intelligent. Il va falloir faire une montée intelligente pour gérer au mieux le bonus que l'on a. Vous avez dit quoi à vos coureurs ? Vous êtes confiant, vous, personnellement, par rapport à vos coureurs à l'état de TG Vanguard 1 ? On s'équiperaient par le Giro. C'est toujours particulier parce qu'il ne faut pas être prête-reux non plus. Confiant, je le suis. L'équipe est bien. Samuel Sanchez, moi aussi, en pression pour le Pays Basque la semaine prochaine. Confiant, je le suis. Après, ça reste une course, ça reste ouvert. Il y a des adversaires de qualité. Valverde est frais, il n'a pas fait Paris-Nice, il était malade. Il arrive avec de la fraîcheur. TG sort de Tireno. Contador, il sort d'un Paris-Nice très fort. Ça va être une belle course, une course ouverte, avec sûrement un très beau vainqueur. Et mentalement, si vous connaissez TG, vous savez, ça facultait à gérer ce type de situation. Ce n'est pas arrivé souvent. La dernière fois, c'était il y a deux ans, Steve Dauphiné face à Chris Froome, qui a perdu vraiment, à cause des bonifications d'ailleurs. Ça doit trotter un peu dans sa tête quand même, non ? Non, je pense que c'est trop loin maintenant pour lui, même s'il l'a encore à l'esprit. J'imagine, c'est aussi à nous et c'est notre travail de regarder devant. On ne regarde jamais le passé. Donc c'est en regardant devant qu'on avance, ce n'est pas en regardant derrière. Pour vous, demain peut encore être décisif ? Dimanche, quand on passera la ligne à Montjuï, on pourra parler de fin de course pas avant.